... Imaginez, une rencontre improbable entre une fanfare moldave... ... ... ... Une drôle de voix... ... Une équipe de développeurs surdoués... Et vous obtenez le dernier opus très attendu des studios d'Ubisoft, Les Lapins Crétins, la grosse aventure. Les Lapins Crétins, c'est le gros succès de l'éditeur français. Depuis 3 ans, pas moins de 7 millions d'examples. Les trois premiers numéros ont été vendus dans le monde. Mais avec ce quatrième opus, finit la série des mini-jeux. Pour la première fois, les Lapins ont un vrai scénario d'aventure. Rien qu'à eux, une manière d'attirer de nouveaux joueurs. Dans le premier, on était uniquement dans le contenu, l'énergie. C'était vraiment un jeu d'effouloir pour nous. Et aujourd'hui, il y a de la maturité qui s'installe. On s'est bien amusé, on a créé une marque. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces Lapins ? Le jeu d'aventure, c'est pas évident. Parce qu'il va falloir quand même utiliser ces Lapins à autre chose. Que juste des petits jeux où on s'éclate, il y a des joueurs qui attendent autre chose. Les fans ne seront pas déçus. Fidèles à leur esprit déjantés, les Lapins se sont mis en tête que la Lune, c'est chez eux. Du coup, coincés sur la terre des humains, ils vont tout simplement amasser tout ce qu'ils trouvent pour former le plus gros tas possible. Leur arme ? Un caddie de supermarché. Mais derrière l'esprit crétin, il y a aussi un message plus profond. D'énoncer l'ultra-consumérisme de notre société. Le fait d'avoir choisi de cumuler tous ces objets, de les faire passer par les toilettes, c'est une certaine manière de poser un regard, de relativiser un petit peu la valeur de tous ces objets qui nous entourent. C'est dans les studios d'Ubisoft de Montpellier que plus d'une centaine de créatifs ont conçu ce jeu, destiné uniquement à la console Wii. Comme d'habitude, beaucoup de technicité, mais aussi une pointe d'audace ont été nécessaires. En témoigne le choix de la bande sonore. Il a fallu convaincre jusqu'au plus haut niveau d'Ubisoft pour qu'ils acceptent qu'on travaille avec une fanfare digane roumaine, parce que c'était forcément beaucoup plus compliqué que de travailler avec un compositeur américain comme on travaille d'habitude. En tout, près d'une quarantaine de niveaux et une quinzaine d'environnements différents sont présentés. Mais patience, il vous faudra attendre jusqu'à la fin de l'année pour prendre le contrôle des rongeurs déjantés.